Je donne la parole maintenant à Geneviève Garrigouz pour le groupe Paris en commun. Geneviève Garrigouz qui doit être en salle des fêtes. Absolument, Monsieur le Maire, mes chers collègues, les représentants du Conseil parisien de la jeunesse, j'étais passionnée et très intéressée lorsque vous nous avez préparé, présenté vos travaux il y a quelques jours, lors d'une réunion animée par Hélène Bidard. Alors, ce vœu traduit le travail de fond que vous avez réalisé depuis plus d'un an. Nous ne pouvons que souscrire au constat de ce rapport sur l'importance de la santé mentale, le besoin de lever les tabous qui l'entourent et de la rendre accessible à tous et toutes, particulièrement aux plus jeunes. Le décalage invraisemblable entre les besoins et l'offre existante est dénoncé par les jeunes eux-mêmes et par les défenseurs des enfants depuis au moins 2018, date de la résolution d'Enoch, leur réseau européen. Nous voterons bien évidemment pour ce vœu et souhaitons que le Conseil parisien de la jeunesse puisse continuer à nous éclairer sur ce sujet. Mais si nous reconnaissons pleinement l'importance des services de santé mentale, particulièrement au niveau de notre collectivité, je voudrais profiter de cette intervention pour rappeler le rôle central que doit jouer l'État stratège et regretter son faible investissement pour renforcer les personnels et les structures. Surtout, je voudrais rappeler que le mal-être que crie tant de jeunes n'est pas le pur produit d'une sensibilité contemporaine à la santé mentale ou d'une vulnérabilité particulière. La dépression, l'anxiété, les idées suicidaires que tant de jeunes vivent sont aussi et principalement issues d'une situation sociale objectivement dramatique que nous avons à plusieurs reprises évoquée lors de ces trois jours de Conseil et à laquelle le gouvernement n'a pas voulu apporter de réponse concrète. Alors, comme le constatent les études qui se succèdent sur l'adhérence aux soins, sur l'efficacité des interventions envers les personnes en situation d'extrême précarité sociale, nous ne pourrons pas durablement répondre aux enjeux de santé mentale tant que nous ne répondrons pas à l'urgence sociale. Or, le législateur refuse encore que notre solidarité nationale s'exprime pour les 18-25 ans comme pour nos autres concitoyens et concitoyennes au travers du RSA. Oui, mille fois oui, pour améliorer la santé mentale des jeunes. Pour cela, nous voterons ce vœu. Mais nous en appelons ainsi à l'État pour qu'il nous aide à répondre à la détresse sociale qui sape les conditions mêmes de cette santé mentale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Geneviève Garrigaud.